La définition d'un clôt dans le monde du vin, c'est quand une parcelle de vignes est entourée soit d'un mur en pierre sèche, soit d'une haie végétale ou alors d'une barrière naturelle. Donc ça peut être une rivière, une falaise ou bien une forêt. A l'origine, un clôt, c'était une parcelle de vignes qui ne pouvaient pas être franchies par un cavalier et sa monture. En Bourgogne, majoritairement, ce sont des clôs plutôt de murs. Il leur faut trois murs de manière à ce qu'ils puissent avoir la dénomination clôt. Dans le sud de la France et notamment en Corse, où il y en a beaucoup, ce sont plutôt des clôs naturels, qui sont entourés par des végétaux, par des haies, par des forêts, parfois par des montagnes et parfois aussi par la mer. Il y en a beaucoup qui ont disparu avec la mécanisation ou quand il fallait passer les engins, les murs gênaient pour le travail de la vigne et donc ils en ont détruit un certain nombre. Et aussi avec le temps, certains murs ont disparu, se sont écroulés. Donc je pense que c'est les deux principales raisons pour lesquelles le nombre de clôs s'est vu diminuer. Si autrefois il y a eu des murs, ils ont le droit de continuer à utiliser la dénomination. Et si sur le cadastre, le nom clôt apparaît, même s'il n'y a pas de mur, alors ils ont le droit d'utiliser la dénomination clôt sur leur étiquette et pour appeler leur vin. Alors pourquoi les vins produits en clôt sont si différents des autres selon moi ? Non seulement les lieux sont très souvent chargés d'énergie. C'est des lieux où on se sent bien, on se sent protégé, on se sent isolé. D'un point de vue technique, un mur, une haie ou bien une forêt va protéger quelque part du vent. Ça crée aussi parfois des microclimats à l'intérieur de ces murs, de ces forêts. La pierre qui entoure la vigne, elle véhicule un héritage historique et elle transmet des pages de notre histoire à la vigne. Quand c'est un mur, la pierre, la journée accumule une chaleur qu'elle va redistribuer pendant la nuit. Il y a des microclimats, des micro-organismes qui se développent à l'intérieur de ces murs et même dans les végétaux. Donc ça crée de la vie. Moi, j'aime dire que ce sont souvent dans les villages, dans les appellations, à Saint-Émilion, à Vonne-Romanée, à Pomerol. Souvent, le clos, c'est le point d'acupuncture du village. C'est pour moi le lieu où souvent le terroir est le plus intéressant. Je pense à Volnay aussi, au Clos des Ducs. Il y a cette histoire de chaleur dont on a parlé, où la pierre, en effet, elle va emmagasiner une chaleur. Mais la pierre aussi, elle permet, parce que la base de la construction du mur, elle est quand même souterraine, elle permet aussi de retenir l'eau et de garder une certaine fraîcheur, une certaine humidité en sous-sol. Donc je pense quand même que ce sont et ce sera des parcelles qui seront probablement meilleurs à l'avenir avec ce réchauffement climatique. Et de toute façon, la vigne a besoin de souffrir, comme ce sont des terroirs dans lesquels, dans le sous-sol, on retrouve énormément de pierres. Parce qu'il y a beaucoup de ces clots qui ont été construits aussi en plantant la vigne et en labourant. Les viticulteurs trouvaient des pierres dans le sol et donc les mettaient sur les côtés, ce qui a créé parfois aussi ces clots. Donc les pierres qui sont dans le sol permettent, elles, de garder une certaine humidité, une certaine fraîcheur bénéfique à la vigne qui aura probablement moins besoin d'irrigation, moins besoin de pluie. Et donc je pense aussi qu'elles seront protégées quelque part de ce réchauffement climatique. Si des moines autrefois, dès le Moyen-Âge, avaient pris la peine de construire des murs à ces endroits précis, c'est qu'ils y avaient senti une certaine fécondité de la terre. Leurs potagers, ça pouvait être de la vigne, un potager de légumes, ils se sont aperçus qu'à ces endroits-là, ça poussait mieux, c'était plus florissant. Et donc ils ont protégé ces parcelles aussi pour éviter le vol, pour éviter que les animaux ne piétinent la vigne. Pourquoi je leur trouve cette particularité à ces vins en les buvant ? C'est que cette protection qu'apporte le mur à la vigne, l'amour que va donner le vigneron à sa vigne et à l'intérieur de ses murs, à l'abri des regards, le soin qu'il apporte est forcément plus juste. Tous les symboles aussi qui entourent ces clots, comme ils étaient autrefois propriétés souvent de l'église. Donc on a souvent dans le paysage un clocher, une croix qui repose sur un mur. Je suis persuadé quelque part que ça accentue la dimension spirituelle et transmet un message divin à la vigne. Et donc tous ces éléments, le plus, le plus, le plus, le plus, créent forcément quelque part une particularité. Et moi je trouve qu'à travers la dégustation et surtout les émotions que peuvent apporter ces vins-là, l'ivresse qu'apportent ces vins-là est pour moi plus belle, plus spirituelle et elle emmène ailleurs, elle emmène plus loin. J'ai grandi dans un village à Coussac-Bonneval où chaque matin on était réveillé au son des cloches du village. Et le soir à 19h, quand on entendait le dernier son de cloche, notre grand-mère nous disait quand vous entendrez le dernier son de cloche, ce sera l'heure de rentrer à la maison. En allant dans ces parcelles, en allant rencontrer tous ces vignerons, j'ai retrouvé le son des cloches des différents villages dans lesquels je suis allé. Et la question que je me suis posée, c'était de savoir si le raisonnement et le son de ces cloches et surtout les vibrations de ces cloches qui résonnent chaque demi-heure, chaque heure dans les enceintes de ces clos, est-ce qu'ils ont une influence sur la vigne, sur le raisin, sur le vin et donc sur cette ivresse particulière que j'ai trouvée à un moment. Et quand j'ai raconté cette histoire à Eric Picard, qui est le premier violoncelle de l'Orchestre de Paris, qui organise depuis plus de 20 ans des soirées musique et vin à Paris, il m'a dit qu'évidemment, tout était vibration, tout était résonance et que ça avait forcément une influence sur le raisin, sur le vin, sur le vivant en réalité, parce que la vigne, le raisin, c'est du vivant. Donc toutes ces vibrations, toutes ces petites choses accumulées, comme la pierre, le clocher, l'amour du vigneron, le son des cloches, ces emplacements si particuliers, ces énergies qui circulent, ils apportent forcément à travers les dégustations autre chose. Ils sont souvent une surexpression du goût, mais surtout, moi, ce qui me plaît de dire, c'est que je leur trouve, en les buvant, quelque chose de supérieur, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus profond, et qui renvoie peut-être aussi, quelque part, c'est une manière pour moi, parfois, à travers leur ivresse, de me connecter, par exemple, à des êtres qui ne sont plus, vous voyez, et de les faire, ou de les entendre, quelque part, à travers ces dégustations. Alors, moi, évidemment, je préfère les boire dans l'intimité, mais j'en parle chaque jour, depuis presque dix ans. Et si j'ai réfléchi pendant, ça fait vingt ans que je travaille dans le vin aujourd'hui, pendant une dizaine d'années, je réfléchissais à savoir quelle serait ma sélection, quel serait mon angle, quelle serait mon orientation dans le vin. Et j'ai eu ce déclic un jour à me dire, après y avoir beaucoup réfléchi, ce sont ces vins-là qui m'animent le plus, ce sont ces vins-là avec lesquels je prends le plus de plaisir à les boire, et ce sont ceux, en plus, qui éveillent en moi des choses que d'autres n'ont pas. Alors, évidemment, que j'aime profondément le vin, et que j'aime les vins hors des murs, évidemment, mais ceux qui me touchent au plus profond de moi, ce sont ces vins-là issus de Clos. Donc, oui, je parle de ces vins-là tous les jours à l'Atelier Saint-Germain, mais pas que, pour revenir à cette idée dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Éric Picard, qui est le premier violoncelle de l'Orchestre de Paris. On s'est associés l'année dernière, et on organise ensemble, depuis une petite année, des soirées, non plus musique et vins, mais musique et clos. Et donc, je choisis, avec Éric, bien sûr, quatre vins issus de quatre clos différents, en général répartis, sur différentes régions viticoles, et Éric et sa troupe de musiciens vont interpréter, au travers de la musique, chacun de ces vins. Donc, on a en général quatre vins, quatre mouvements, ce sont des concerts, où on s'invite dans des lieux chargés d'histoire à Paris. Les gens sont assis, en général une cinquantaine de personnes, et donc on sert quatre différents vins, et eux vont interpréter les vins à travers la musique, avec des œuvres de Brahms, de Schubert. C'est des moments assez magiques, assez uniques, et c'est une autre manière de parler de ces vins-là. C'est vrai qu'il y a un lien très étroit avec la musique. Ce sont des cloches. Ça crée des moments assez uniques, oui. Le projet initial, je ne voulais en choisir que huit, pour le huis clos, le côté fermé, et la maison d'édition La Martinière, qui m'a accompagné pour la réalisation de ce livre. Je voulais en faire un beau livre, donc un format beau livre, avec un coffret. C'était une sortie au moment de Noël, et pour avoir suffisamment de matière pour faire un beau livre avec un coffret, ils m'ont demandé d'en choisir plutôt 30. Et donc on a terminé à 27, parce que certains n'ont pas pu, ou il y a eu des... Et donc j'ai sélectionné en effet la majeure partie de ces clos, et j'ai travaillé en étroite collaboration avec Philippe Toinard, qui est le rédacteur en chef des magazines 12 degrés 5 et 180 degrés, qui lui aussi connaissait très bien le sujet, et qui m'en a soufflé certains, dont un que je ne connaissais pas, le Clos du Puy, de Romain Père, en Côte-Rouanaise, qui s'est avéré exceptionnel à la fois dans le vin, mais surtout le lieu qui m'a fait découvrir, et je l'en remercie de tout cœur, parce qu'aujourd'hui, je le propose au verre à l'Atelier Saint-Germain, et c'est un vin que j'aime profondément. Donc Philippe m'a beaucoup aidé, parce que c'est lui qui a écrit la grande partie des textes du livre. Donc j'en profite pour le remercier vraiment. Comment est née cette collaboration ? Thibault, c'est un ami, un ami de famille, presque d'enfance, que j'aime beaucoup, qui a un grand talent de photographe, qui est plutôt spécialisé, lui, dans l'architecture. Donc il s'est trouvé, et il a fait de ce livre, ce qu'il est aujourd'hui, la beauté de ce livre, elle est en grande partie grâce aux photos que Thibault a prises. Comme il est spécialisé dans l'architecture, ces murs de pierre, l'architecture du clos, finalement, il a réussi à la faire ressortir, à la sublimer, et c'est vrai que c'est, je trouve, un livre qu'on regarde, peut-être parfois plus pour ses photos, c'est une manière de rêver à travers les images, alors que les textes, on y vient, et puis on y revient, mais ce n'est pas un livre qu'on lit d'une traite, c'est un livre qu'on pose sur une table ou dans un salon, qu'on regarde, et qui peut être vu et revu sans arrêt. Donc, Thibault a fait, a permis d'embellir et de sublimer le livre. C'est dans le Languedoc où l'on en trouve le moins, pardon. Bordeaux, il y en a un certain nombre, j'en ai répertorié une vingtaine à peu près. Ce sont plus des clos de propriété où les vignerons ont voulu plutôt se protéger ou enfermer une propriété pour la délimiter plutôt que pour les énergies, à proprement dit, des lieux. Cela dit, et ils font partie des plus grands vins de Bordeaux, selon moi, je pense au château Latour, à Pauillac, à Léoville-Lascaz, son voisin, au Closfourthé, à Saint-Émilion. Ce sont des parcelles qui ont été délimitées mais qui pour sûr ont des énergies qui circulent. Toujours une église dans leur paysage. Donc, je ne parle pas de religion mais simplement aussi si des moines avaient défini ces endroits de construction de ces églises, c'était parce qu'ils avaient senti eux aussi des énergies dans les lieux qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Alors, le Clos qui m'a le plus marqué, c'est probablement le Clos du château du Compligé-Bel-Air à Vaune-Romanée. pourquoi ? Parce que au travers de la dégustation, je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs d'émotion jusqu'à en avoir la larme à l'œil. Il a été le point de départ de ce livre et c'est lui qui m'a donné l'envie d'aller comprendre, d'aller voir et d'aller parcourir ces différentes parcelles. J'y ai fait plusieurs vendanges. Donc, c'est probablement celui qui a été le déclencheur, si je puis dire, de cette histoire des Clos, bien que 20 ans en avant, dans un magasin Nicolas, dans lequel je travaillais en apprentissage avec Jean-Marc Doucet qui était mon maître de stage, pour me remercier d'avoir fait ces deux années à ses côtés, m'avait ouvert une bouteille de Clos du Ménil de la maison Krug qui résonne en moi encore depuis 20 ans et donc, inconsciemment, c'était lui le point de départ mais le Clos du Château qui a été le déclic et déclencheur de cette aventure autour des vins produits en Clos. Alors qu'aujourd'hui, on m'en avait demandé un, je vais vous en donner trois, ce sera plutôt le Clos des Vines du Mén de Julien Guillot dans le Maconné avec cette cuvée 910 où il assemble les trois cépages, le Chardonnay, le Gamay et le Pinot Noir où il a essayé de refaire une cuvée comme il le faisait autrefois. Autrefois, on assemblait les différents cépages pour n'en faire qu'une cuvée alors qu'aujourd'hui, on sépare et on vinifie séparément les différents cépages. cette cuvée récemment est celle qui me donne envie de continuer et d'approfondir et d'aller plus loin encore dans les recherches parce que je n'ai pas encore fait le tour des 350 Clos français mais c'est un objectif. Alors c'est très français, malheureusement, je me tire les cheveux pour essayer d'en trouver à l'étranger. Il y en a quelques-uns il y en a quelques-uns notamment en Suisse, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, en Grèce. Ce qui est sûr, c'est que je n'y ai pas été et que pour ressentir les énergies du lieu, ce n'est pas à travers des photos ou dans les livres qu'on peut ressentir ces choses-là. Il faut y aller, il faut aller sur place. Ce sera peut-être un deuxième tome, Les Clos étrangers. Mais il y en a, il y en a. Sous-titrage Société Radio-Canada